Bonjour, je m'appelle Réjean Hébert, j'ai 59 ans, je suis médecin, professeur et j'ai été ministre de la santé et des services sociaux de 2012 à 2014. Je suis homosexuel et je vis en couple avec Yvon depuis près de 20 ans et nous sommes mariés. J'ai également un fils qui est homosexuel et je pense que c'est important que les jeunes puissent mieux comprendre l'homosexualité, la bisexualité et puissent faire en sorte d'accepter cette situation-là chez leurs amis, chez les membres de leur famille. Et je pense que quand les jeunes sont sensibilisés, ils vont sensibiliser à leur tour leur famille et ça, ça a un impact sur la population. Une fois que je me suis avoué à moi-même, je l'ai avoué à ma compagne, à mes enfants, le dire au reste de la société, à mes amis et même publiquement, ça n'a pas été une tâche si difficile que ça. Moi et mon conjoint, on a six enfants et on vient d'avoir un sixième petit enfant. Donc, une belle famille en fait et on ne regrette pas l'évolution de notre propre vie. Je pense qu'il n'y a pas d'erreur là-dedans, il y a juste une évolution qui nous a menés vers une façon de vivre différente. Si dans notre tête à nous, on a fait un cheminement pendant des années, chez les gens à qui on révèle cette nouvelle situation-là, il faut que le cheminement se fasse aussi. Je suis une personne publique, alors je n'ai jamais caché mon orientation sexuelle. Ça a fait l'objet d'une certaine curiosité en 2008, la première fois que je me suis présenté en politique. Il y a eu des articles de journaux, il y a eu des reportages télé là-dessus. Par la suite, en 2012-2014, on n'en a pas repachonné. Le Gris, pour moi, c'est un organisme qui vise à démystifier l'homosexualité et à lutter contre l'intimidation et l'homophobie. C'est absolument essentiel pour moi qu'un organisme comme celui-là puisse aller au-devant des jeunes dans les écoles. et puisse expliquer c'est quoi l'homosexualité, démystifier un peu l'homosexualité et faire en sorte que les homosexuels soient mieux intégrés dans la société, mieux acceptés à l'école et ça a des répercussions dans l'ensemble de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...